C'est maintenant le moment des livres pour enfants. Donc, Gloria est de retour avec nous afin de nous proposer plein de choses différentes, autant pour les garçons que pour les filles. Oui. Des bandes dessinées aujourd'hui. Oui. On en a ramené une parce qu'on avait fait une chronique pour proposer à nos tout-petits des bandes dessinées. Et là, je vois qu'il y en a de retour. Oui, c'est les épingles de Léa. Je l'ai apporté. C'est une découverte. C'est nouveau, de toute façon. C'est nouveau, oui. Oui, c'est nouveau. Je viens de découvrir ce volume-là et j'ai été vraiment enchantée. C'est sous forme de BD, comme tu disais. Oui. Il y a l'air à voir des activités, des jeux dedans. Oui. Une page ou deux, mais ce n'est pas une suite. C'est pas tout. Une page. Tu vois une petite histoire, une petite histoire simplette qui se lit très bien avec les bulles. Les bulles. Quand tu arrives à la dernière ici, on te pose une question. Pas nécessairement sur ta compréhension de lecture, sur ton sens de l'observation. C'est des éléments. Alors, tu dois développer ton côté observateur. Et je trouve ça bien, parce que la lecture, à la base, c'est décodé. Alors, décoder, c'est de l'observation. Quand on apprend à lire, des fois, quand on a de la misère avec un mot, on peut se fier. Le truc, c'est qu'on se fait à l'image, pour essayer de comprendre. Oui, exactement. Alors, ici, je me dis... Puis, à un certain âge, la compréhension est un peu plus difficile. Donc, quand on commence à comprendre, bien, à lire, de comprendre aussi, ça en fait beaucoup. C'est ça. Alors, l'effet qu'on doit observer beaucoup pour trouver la réponse, bien, veut, veut pas, on va... Après la lecture, on lit la question, on n'est pas sûr, on retourne dans les bulles pour vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé, où est le détail qu'on cherche, c'est quoi qui s'est passé. Et à ce moment-là, si on n'a pas compris l'histoire, si la lecture pour l'enfant n'a pas été facile, l'effet de repasser les bulles et de se visualiser l'histoire, ça nous aide à comprendre et on peut retrouver l'indice. Si jamais on ne trouve pas... C'est un peu comme des détectures. Oui, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu, mais ça amène l'enfant à lire parce que veut, veut pas. Pour arriver à la question, tu dois lire l'histoire. Et il y en a sur tous les sujets, il y en a sur la plage, il y en a sur les animaux. Puis à chaque page... C'est une autre histoire. Oui, oui. Puis tu vois la réponse ici et ça t'explique où la trouver et pourquoi, tu sais. Alors, je trouve que c'est très, très bien fait. C'est autant garçon que fille. Oui. Il y a des sujets, il y a du sport, il y a des animaux, il y a des pages qui sont doubles. Alors, c'est un peu plus difficile parce que là, tu as plusieurs bulles à observer, plusieurs dessins. Oui. Alors, on a le 1 et le 2. Je me suis amusée beaucoup en fin de semaine à aller regarder, chercher à voir. Est-ce que tu avais les bonnes réponses derrière? Bien, je ne suis pas paire. Je ne suis pas paire. Je n'ai pas trop triché. Je n'ai pas trop, comment dire, tourné le livre à l'envers pour aller chercher la réponse. Aller voir la réponse. C'est une catégorie d'âge en particulier parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance en lecture. au niveau primaire. Bien, il faut vraiment comprendre la question. Alors, je te dirais peut-être 7-8 ans. Mais avant ça, il n'y a rien. Ça peut être possible. Moi, j'ai mis de la misère à mettre des âges sur la lecture parce qu'avec un parent, c'est super facile. Si on n'a pas beaucoup de temps pour lire pour nos enfants le soir, je pense qu'une chose comme ça, c'est le fun. Oui, de lire ensemble pour trouver la réponse ensemble. Et après ça, pour poser la question, l'enfant cherche la réponse. Alors, je pense que ça devient vraiment une lecture appropriée pour tous les groupes d'âge à ce moment-là. J'y vais avec un mini-big, toujours dans les grandes lectures. C'est très drôle comme titre. Oui. Les mini-big, c'est naturellement pour plus... Oui, les mini-big, c'est pour les plus jeunes à partir de, je vous dirais, 7 ans. Un peu avant, si l'enfant est bon lecteur. C'est compliqué d'être une princesse. Pour elle aussi, c'est vraiment pas drôle. Écoute, il y a plein de choses qui lui arrivent. À un moment donné, pour être comme tout le monde, pour pouvoir faire des choses parce qu'elle ne peut pas faire des choses, elle décide de ne plus être une princesse. mais c'est pas plus simple. C'est pas plus simple non plus. Alors, je pense que c'est un petit peu moralisateur. Oui. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. C'est drôle aussi. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. L'histoire, elle est belle. Les petits filles vont se reconnaître. Il y a une belle histoire d'amitié encore. C'est Julie Royer qui est de la région aussi, qui est de la Montérégie. Oui, génial. Alors, c'est belle. Elle a fait des animations dans les écoles si jamais les gens veulent... les professeurs vont avoir une très, très bonne animatrice avec les groupes. Donc, les filles, qu'on soit princesse ou pas, c'est aussi compliqué. Oui, c'est très bien fait. La vie n'est pas plus belle qu'on est princesse. Non, non, exactement. Il y a des choses. Les cheveux se décoivent pas quand on est princesse, par exemple. Même quand ils vendent. Oui? Alors, ça, c'est merveilleux. Ah bien, tu vois, ça, j'aimerais peut-être ça. C'est ça, c'est merveilleux, mais par contre, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres choses. Le dernier que je vais vous parler aujourd'hui, c'est nouveau. C'est la Ligue secrète numéro un. C'est le premier tombe. C'est un petit garçon qui est fou de soccer. Ses parents déménagent. Il s'appelle Lionel, naturellement, on le sait pourquoi. Ses parents déménagent et pour une raison, pour une autre, que je ne veux pas vendre le punch, dans la ville où il déménage qui s'appelle Ballon. Il s'imagine qu'il va être aux anges dans une ville qui s'appelle Ballon. Et malheureusement, il est arrivé un problème dans cette ville-là et les enfants ne connaissent pas les ballons. Non. On n'a pas le droit de jouer au soccer. C'est interdit. Même les melons, les pastèques, et les melons d'eau sont carrés là-bas pour ne pas que les enfants s'amusent avec le ballon. Le prennent comme un ballon. Écoutez, c'est drôle. C'est vraiment bien fait. C'est moustique. Encore là, c'est du gros caractère. Ça va chercher les garçons et naturellement, c'est au goût du jour, les gros caractères, les bulles quand ils textent ses amis et ces choses-là. Alors, allez-y. Proposez-en à vos enfants. C'est impossible qu'un enfant avec un volume comme ça ne... Surtout, mais pas de plaisir. Oui, surtout si vous avez un petit garçon qui ne lit pas beaucoup et qui aiment le sport, bien, c'est très vieux. Voilà. Un beau jumelage. Oui, effectivement. Donc, on a de quoi encore une fois divertir nos enfants et de les inciter à lire, qui est important quand même, avec toute la panoplie de choses que nous présentes à chaque semaine. On n'a plus de raison. On devrait être capable de les accrocher. Oui, exactement. On devrait être capable, en effet. Donc, Gloria, encore merci. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci. Merci.